Dans le cadre de sa tournée pour la paix et la stabilité du pays, Bougan Gueye Dany, leader du mouvement Gomsabop, s'est rendu chez les chefs religieux et coutumiers de la région de Jiguenchor. Prétexte pour formuler des prières pour un Sénégal de paix. Cette tournée est une excellente réussite au vu des contacts noués, mais surtout des prières engrangées par rapport à cette stabilité, cette quête de paix que nous sommes en train de faire pour le bien du Sénégal et des Sénégalaises. Cette boulimie du pouvoir manifestée par l'actuel tenant du pouvoir, le président Macky Sall, qui aujourd'hui utilise la justice pour éliminer des candidats. Il a également profité de l'occasion pour présenter ses condoléances aux familles des victimes des manifestations de début juin. Présenter nos condoléances à toutes les familles éplorées de la commune de Bignona, suite au décès enregistré en début juin dernier. J'ai profité de ma tournée pour demander à toutes les familles religieuses visitées et culturelles de prier pour le président Ousmane Sonko pour cette injustice qu'il est en train de vivre. Le leader du mouvement Gomsabop invite le président à revenir à de meilleurs sentiments au sujet des arrestations tout azumutes d'opposants. Nous demandons également au président Macky Sall de permettre à ces prisonniers politiques qui sont dans ces geôles depuis un bon bout de temps au nombre presque de 500, des gens qui sont des prisonniers politiques, nous demandons au président Macky Sall de leur permettre avec l'approche de la Tabaski, Tabaski pour tous, oui, Tabaski pour tous, surtout ces Sénégalais épris de justice qui se battent pour la démocratie, qui sont aujourd'hui emprisonnés par Macky Sall et sa justice. Il s'est également prononcé sur le dialogue initié par le président Macky Sall. Ce dialogue avec les hommes du système, c'est pour uniquement encore dérouler une énième tromperie ou duperie. Il ne fera pas une minute de plus au palais de la République. Et si jamais il le tente, nous serons obligés d'utiliser tous les moyens en notre possession pour aller le déloger au palais. Pour promouvoir la paix et la stabilité du pays, Bougangaya Dany a opté pour une implication des dignitaires religieux et coutumiers de sa visite auprès de ses régulateurs sociaux dans le sud du pays.